Hello tout le monde, aujourd'hui c'est ChocChoc pour faire un tutoriel sur les statistiques. Alors c'est un tutoriel facile pour certains, pour d'autres peut-être qu'ils ne se rendront pas compte dès le début et qu'ils ne viendront pas où c'est le menu. C'est aussi simple que ça, on va faire un tour ensemble sur les statistiques, à quoi ça sert. Donc les statistiques de force influent sur les dégâts au corps à corps et le poids que vous pouvez porter ainsi que vos armes. Tout est dit dans ce qui est écrit. C'est simple que ça, vous allez avoir plus de dégâts au corps à corps, vous pouvez porter plus d'objets et puis les armes seront plus boostées. Voilà, c'est simple que ça. Il y aura aussi des statistiques par rapport au fait que vous voudrez porter telle ou telle arme. Voilà, ça aussi, ça rentrera en compte et ça vous adapterez la statistique que vous allez upgrade par rapport à l'arme que vous allez porter. Vous avez l'endurance. Influence sur les PV maximum, la défense et la résistance aux altérations. Ça, de base, c'est le truc indispensable quand vous voulez jouer tank. C'est simple que ça. Plus vous avez de PV, plus vous avez de défense, plus vous avez de résistance, ou moins vous suivrez des dégâts. C'est une règle d'or. Attention, c'est pas parce que vous ne jouez pas tant que vous n'êtes pas auprès de l'endurance, sinon vous allez vous faire marave et que vous allez être runshot. Même si vous êtes un soutien ou un DPS, montez un petit peu l'endurance. Pas en prioritaire, certes, mais montez un petit peu. Si vous avez l'intelligence. L'intelligence influe sur les effets et les délais de rechargement des compétences et des gadgets, et sur les attaques provoquant des altérations d'état. Du coup, les ingénieurs qui vont faire des attaques, qui vont réduire l'attaque ou la défense d'un ennemi, là, ça sera plus boosté. Les tanks, leurs compétences sont plus rapidement disponibles. Il y aura moins de délai de récupération. La même chose pour les gadgets. Donc du coup, c'est vraiment un truc à booster un petit peu quand vous avez trop d'endurance. Par exemple, si vous jouez tank, prenez un peu d'intelligence, ça vous sera pratique. Après, l'agilité, influence sur la vitesse de déplacement. Donc ça, c'est bien, évidemment, à l'épée. Le maniement des armes, la stabilité du cerf dévisé et la défense. Donc ça monte un peu la défense pour les personnes qui vont être au katana. Mais attention, ça ne vous montrera pas vos PV. C'est une chose qu'il faut de toute façon monter, parce que sinon vous n'aurez pas beaucoup de points de vie. Du coup, c'est bien pour les classes qui veulent aller rapidement, qui veulent dash, etc. Et pour avoir une meilleure précision sur les armes aussi. Donc si vous jouez sniper, etc. Il vous faudra aussi monter un petit peu l'agilité. La dextérité. Influence sur les coups critiques, les attaques sur les points faibles, la précision du cerf dévisé. Et la puissance des gadgets et sur les armes. En gros, ça va booster les armes, vos gadgets. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vos critiques sont plus gros. Les attaques sur les points faibles, ça, ça sera pour tout ce qui est sniper, katana, etc. Ça peut être vraiment pratique. La précision du cerf dévisé, ça c'est indispensable pour tous les gars qui sont sniper. La dextérité, ça vous sera pratique. Je recommande aussi ça aux gens qui jouent à l'épée. Puis même toutes les classes, avoir un peu de dextérité, c'est bien. Il y aura, en l'occurrence, que le tank est le pur soutien qu'il s'en foutra d'avoir. Et encore, pour la puissance des gadgets, selon le gadget, ça peut être vraiment pratique. Mais vraiment, le tank et le soutien, ce sont vraiment les gens qui auront moins besoin de dextérité. Inutile de booster à fond la dextérité comme un gros porc. C'est bien beau d'avoir des critiques, mais si vous n'avez pas de dégâts, ça ne sert à rien. Il faut quand même en avoir. Petit à petit, commencez à monter vos dextérité. Par exemple, je vais comme moi un saillant, et puis que vous voulez booster assez l'agilité et l'endurance. Un petit peu de force, c'est pas là, booster la dextérité tranquillement pour pouvoir équilibrer par rapport à l'agilité. Parce qu'à bout des cas, ils vont bien augmenter. Ensuite, le charisme, influe sur le taux de butin, les coups critiques, la défense, et réduit les dégâts sur l'attention. Alors de nouveau, par exemple, on va les critiques. Dans la dextérité, si je ne me trompe pas, c'est le pourcentage de coups critiques, et là, c'est les dégâts des coups critiques. Voilà. Ah non, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Là, ça augmente, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, revenez en arrière. Ça, c'est les dégâts du coups critiques, la dextérité. Et ça, ça influence sur le taux de coups critiques. Donc par exemple, on va dire que votre personnage de base, il a 5% de chance de coups critiques. Si vous augmentez le charisme, il sera à 10%. Par exemple, dextérité, ça sera les dégâts. Donc par exemple, de base, il fait 100 dégâts quand il fait un coup critique. Si vous augmentez la DCAT, il fera 300 dégâts de coups critiques. Ensuite, le taux de butin, donc vous aurez plus de chances d'avoir des bons loots. Ça augmente votre défense, et ça réduit les dégâts reçus des altérations. Donc par exemple, c'est un poison, etc. Ou brûlure, ou je ne sais quoi. Du coup, le charisme, ça peut être quand même très intéressant de l'upgrade pour vous stuff vite, mais surtout pour augmenter votre taux de critique. Donc par exemple, si vous faites un build full dégâts, ça peut être ça. Full dégâts, mais on va partir sur dégâts rapides, pas dégâts lourds. Parce que les gens vont plutôt créer de la force. Dégâts rapides. On voit que le build agilité, dextérité, charisme, ça pourrait être intéressant. Par contre, le charisme sera intéressant à peu près avec toutes les classes. Parce que ça va quand même booster la défense, le taux de butin pour vos loots. Donc même si vous jouez tant que monter le charisme, ça va être sympa. Du coup, ça réduit aussi les dégâts des altérations. Donc le charisme, de nouveau, c'est un peu comme la dextérité. Au bout d'un moment, il faudra la monter. Par contre, le charisme, si vous le montez plus tôt, ça sera peut-être plus rentable que la dextérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le charisme, de base, il va augmenter votre taux de coût critique. Donc vous ferez de toute façon une critique. Il va augmenter votre défense. Il va réduire les dégâts d'altération. Donc de base, même à bas niveau, il vous sera pratique. Parce que vous allez pouvoir vous stuffer plus vite, etc. La dextérité, elle sera plus vite rentable que pour certaines classes. Par exemple, pour le sniper, en l'occurrence. Voilà. Donc à vous de voir comment vous le gérez. Moi, en priorité, ces 4 stats, ça dépend de ce que vous jouez. Les 2 dernières, je dirais plutôt charisme en priorité et dextérité en priorité. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair. Je vous l'excuse d'avance. Il y a certaines personnes qui sont embellées les pinceaux à cause de moi. Mais pour faire un résumé, je leur dis encore une fois, ces 4 stats, ça dépend de ce que vous jouez comme classe. Ces 2 dernières, je dirais charisme en priorité et dextérité en second. Après, je pense qu'à sortir un certain palier, de toute façon, la dextérité passera devant le carys. Voilà. C'était un petit tuto sur les stats. J'espère qu'il vous aura bien aidé. Merci beaucoup les amis. Un gros bisous à vous. N'hésitez pas à passer sur mes lives. Chop chop sur Twitch. Namasté à tous. Bisous mes bichons. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501